Dans cette capsule, je te propose de voir ensemble les deux types de circuits électriques que tu pourras rencontrer, ainsi que de détailler un peu leur fonctionnement. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, il faut savoir qu'en électricité, on rencontre deux types de circuits. Des circuits qu'on appelle en boucle simple ou en série, et des circuits appelés en dérivation. Il faudra retenir que ces deux types de circuits ne fonctionnent pas de la même façon. Voyons cela en détail. Commençons par les circuits en série. Les circuits en série ne forment qu'une seule boucle. Ce sont les circuits que tu as l'habitude de rencontrer depuis le début de l'année. Dans ce type de circuit, les différents dipôles sont placés les uns à la suite des autres pour former une boucle entre la borne positive et la borne négative du générateur. C'est pourquoi on les appelle aussi circuits en boucle simple. Si on schématise le circuit que j'ai pris comme exemple, voilà ce que cela donne. Cela me permet également de te rappeler que pour faire le schéma d'un circuit électrique, on trace au crayon gris un rectangle sur sa feuille, et ensuite on gomme différents emplacements pour mettre les symboles des différents dipôles présents dans le circuit, en respectant bien entendu le même ordre. Si je regarde, pour aller de la borne plus à la borne moins, le courant ne peut suivre qu'un seul chemin. Dans ce type de circuit, on va avoir le fonctionnement suivant. Tout d'abord, le courant ne pourra circuler que si l'interrupteur est fermé. Ensuite, plus il y a de lampes et moins elles brilleront. Elles peuvent même, situées en métro, ne pas briller du tout. Enfin, si un dipôle tombe en panne, le circuit ne pourra plus fonctionner. En effet, le dipôle en panne va créer un trou, entre guillemets, dans le circuit, et de ce fait, le circuit sera ouvert. Pour les circuits en dérivation, c'est un peu différent. En effet, les circuits en dérivation forment plusieurs boucles. Reprenons les dipôles de tout à l'heure, mais disposons-les différemment dans le circuit. Tu constates qu'au lieu de mettre les lampes à la suite l'une de l'autre, je les ai placées l'une en face de l'autre. Le courant électrique peut maintenant suivre deux chemins différents pour aller de la borne plus à la borne moins. Voyons cela sur le schéma du circuit. Schéma un petit peu différent de ce que tu connais, puisque maintenant nous avons deux boucles, donc deux rectangles qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Pour aller de la borne plus à la borne moins, le courant peut parcourir le chemin bleu, donc la boucle bleue, et le chemin vert, donc la boucle verte. Dans ce type de circuit, on a le fonctionnement suivant. Tout d'abord, les lampes brillent normalement si elles sont sur des boucles différentes, bien entendu. Comment savoir si les lampes sont sur des boucles différentes ? Eh bien, il se suffit d'observer les couleurs. Ici, la première lampe est traversée par la couleur bleue, la deuxième lampe est traversée par la couleur verte. Ces deux lampes sont donc sur des boucles différentes. Ensuite, si un dipôle est en panne, les autres peuvent continuer de fonctionner, toujours s'ils ne sont pas sur la même boucle. En effet, le dipôle en panne ouvre une boucle du circuit, mais pas forcément toute. Donc, certaines parties du circuit peuvent continuer de fonctionner quand même. Enfin, la place de l'interrupteur dans ce type de circuit est importante, car il peut commander tout le circuit, ou seulement une partie. Dans l'exemple ci-contre, si je regarde attentivement, l'interrupteur est traversé à la fois par la couleur bleue et la couleur verte. Si j'ouvre cet interrupteur, j'ouvre donc la boucle bleue et la boucle verte. Les deux lampes vont donc s'éteindre. Si j'avais placé l'interrupteur plus bas dans le circuit, uniquement sur la boucle verte, eh bien, il n'aurait ouvert que cette partie du circuit, ou fermé cette partie du circuit. Cela aurait eu comme conséquence également que la lampe de la boucle bleue aurait brillé constamment. Voilà, je te remercie de ton intention et n'hésite pas à compléter cette leçon avec la vidéo « Schématiser un circuit électrique en dérivation ». Voilà, vous courage !